Ce sont des activités qui concernent l'accès au financement pour les plus vulnérables, essentiellement dans deux domaines, le financement du développement local et le financement de la décentralisation d'une part, et d'autre part la finance inclusive et la finance digitale. En fait, c'est plutôt dans des façons de faire, les secteurs prioritaires y restent les mêmes, comme c'est l'accès à l'éducation, à la santé, c'est le développement local, bien sûr avec des contrats de nouvelles qui sont par exemple liés au changement climatique ou aux migrations, mais au-delà de ça en fait, nous nous sommes rendus compte de l'importance de travailler sur des schémas de financement plus sophistiqués, qui ne sont plus forcément seulement des subventions, mais l'articulation en fait entre des subventions et l'accès à des prêts et à des garanties. A titre d'exemple, par exemple, on essaye de travailler avec des banques pour renforcer la finance domestique, on essaye de travailler avec des fonds, des fonds souverains, des fonds de garantie, pour les aider en fait à comprendre l'importance de travailler sur des domaines à fort impact. Et au niveau local, quand on voit où la population augmente et comment elle augmente, il est évident qu'en fait les territoires ont besoin de plus d'investissement et seules les subventions ne suffiront pas. Il faut innover, il faut tabler sur les opportunités qui sont offertes par la croissance démographique, par la richesse en fait des territoires, pour pouvoir en fait créer des mécanismes de financement plus ambitieux et mieux adaptés. Notamment la finance numérique permet de mobiliser l'épargne domestique et permet par conséquent de créer des systèmes de financement solides. Elle permet aussi d'inclure financièrement les plus vulnérables, en particulier les femmes, pour accéder à des systèmes de financement. Elle est essentielle aussi parce que la digitalisation de l'économie doit permettre d'accéder à la santé, à l'éducation, peut-être avec des diagnostics aussi à distance. Bon, les schémas sont, enfin comment dire, les perspectives plutôt sont extrêmement importantes. Encore faut-il que les populations soient éduquées, qu'elles comprennent et qu'elles aient accès en fait à des technologies qui sont adaptées à leurs besoins et qu'elles aient l'énergie, ça commence par là aussi.